Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Tai Chi, Tai Chi Chuan plus précisément, qui est une pratique chinoise ancienne qui se fonde sur des pratiques encore plus anciennes comme le Qigong par exemple. Le Tai Chi Chuan très rapidement c'est un art martial à la base, basé sur les principes du Ying et du Yang, qui a évolué ensuite vers une pratique plus dédiée au bien-être, à la relaxation, donc on compare souvent le Tai Chi à une forme de méditation en mouvement, mais ça reste quand même à la base un art martial réel, puisque bon on a chaque mouvement a une signification sur une défense, une projection, une clé, etc. Nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est de vous montrer des postures de la forme, des mouvements de la forme qu'on va prendre et qu'on va décortiquer. dans une optique de plus de bien-être et de relaxation, et aussi de bienfaits pour la santé. Alors, déjà on va commencer par une posture de départ qu'on appelle Wu Ji. Donc Wu Ji c'est une posture à l'origine de tout, de tout mouvement. Donc on va prendre une posture largeur des hanches ou largeur des épaules, voire un petit peu plus si on se sent plus à l'aise comme ça. Ce qui va être important dans cette posture, c'est de prendre le temps au niveau des pieds, d'ouvrir les pieds. Imaginez que les pieds sont un peu comme des racines qui vont se relâcher, et rentrer plus profondément dans le sol. Donc n'hésitez pas à jouer avec les orteils, pour venir chercher un petit peu les appuis au niveau du sol. Voilà, bien sentir au niveau des talons, bien sentir au niveau des orteils chaque partie du pied. On peut, pour trouver cette posture de départ aussi, se balancer un petit peu d'avant en arrière, pour venir vraiment chercher les sensations au niveau des pieds. Le Tai Chi, c'est avant tout un travail de sensation qui est important, d'écoute de son corps. Une fois qu'on est bien, on va fléchir un petit peu les genoux, comme si les jambes étaient sur des ressorts, sur des amortisseurs. Voilà. On va, au niveau du ventre, relâcher le ventre. Au niveau des épaules, relâcher les épaules. C'est surtout important de relâcher sous les essais d'ici. Voilà. Ne pas avoir de tension. Au contraire, on va laisser la gravité jouer son rôle. Et une fois qu'on est là, voilà, on reste quelques instants dans cette position là, pour sentir justement Wu Ji, la posture de départ. Une fois qu'on est bien dans Wu Ji, on va avoir la première posture qui s'appelle l'ouverture du Tai Chi. Donc c'est une posture qu'on va retrouver à l'origine de toutes les formes de Tai Chi, quelles que soient les écoles. Donc, je vous montre d'abord la posture, le mouvement, on va dire vitesse normale, dans l'intégralité, et ensuite on va décomposer. Donc, ouverture du Tai Chi. Ok. Deux profils, pour que vous voyez un petit peu mieux le mouvement. Donc, Wu Ji, posture de départ, ouverture du Tai Chi. Ok. On va prendre le temps de décomposer cette posture. Donc, c'est une posture qui va activer, qui va faire travailler tout le haut du corps, qui va aider aussi à mieux respirer. Donc, les mains sont légèrement relevées comme ceci. On relâche. On va monter d'abord les bras devant, les doigts sont relâchés, les poignets sont relâchés. Les poignets, quand on monte les poignets, s'ils sont relâchés, les doigts tombent vers le bas naturellement. Donc, on monte devant, une fois qu'on est devant, ensuite, on va casser les coudes, ramener les mains au niveau des épaules. Donc, les doigts sont toujours relâchés, comme vous le voyez. Et ensuite, on va tout simplement abaisser les coudes, et les mains vont descendre jusqu'au niveau des hanches. Ok. Je monte de profil pour que vous compreniez mieux le mouvement. Donc, Uji, je relâche, ouverture du Tai Chi. Donc, je monte les bras devant, les doigts sont relâchés, les poignets sont relâchés. Je ramène les mains à hauteur des épaules, et ensuite, je descends les coudes, petit à petit. Et je vais aussi légèrement fléchir sur les genoux, à la fin du mouvement. Ok. Donc, ça, c'est la version, on va dire, débutante. Quand on pratique un peu plus, on va rajouter un peu plus de fluidité dans le mouvement. D'accord. Donc, c'est un mouvement que vous pouvez répéter une dizaine de fois, tous les matins, en vous levant. Ça vous aidera un petit peu à vous réveiller, puis à activer l'énergie pour la journée. Et plus on va pratiquer ce mouvement-là, plus on va engager tout le corps. C'est-à-dire que le mouvement va partir des pieds, les jambes vont pousser, ça va faire monter les bras, ça va faire ramener les mains. Et ensuite, quand je vais relâcher les mains, pareil, ça va relâcher au niveau du bassin, ça va relâcher au niveau des jambes. Donc, tout le corps va travailler. Ok. Je monte de profil. Dans ce mouvement-là de Tai Chi, vous connaissez le symbole du yin et du yang ? Vous voyez les deux cercles entreboîtés l'un dans l'autre. D'accord. En fait, on redessine un petit peu ce symbole avec les bras, mais en même temps avec le corps. Donc, on a deux cercles. On a un cercle avec les bras, puisque les bras vont faire un mouvement de cercle vers l'arrière comme ceci. J'exagère un peu le mouvement exprès pour que vous compreniez. Et en même temps, on a un mouvement aussi qui se fait avec les jambes et le ventre. Si je travaille avec tout le corps, on va avoir ce mouvement-là. Et on va combiner ces deux cercles-là, en fait, dans cette posture. Donc, ça va donner ça. De profil, on le voit mieux. Ok. Je relâche au niveau du ventre. Et là, je pousse avec les jambes. Les bras montent. Je ramène. Et je relâche. D'accord ? Donc, on a le dos qui est arrondi quand je redescends. Et au contraire, quand je monte, je sors la poitrine. Je gonfle la poitrine, sans trop exagérer non plus. Tous les mouvements doivent se faire naturellement. Voilà. Donc là, on est sur la première posture de la forme de Tai Chi. Donc, ouverture du Tai Chi. Ok ? Donc, c'est encore une fois, le Tai Chi est une pratique. C'est important de répéter. La répétition va amener, en fait, le mental à lâcher prise à un moment donné. Et c'est quand le mental lâche prise, qu'en fait, vous faites le geste de manière inconsciente. Plus ou moins inconsciente, on va dire. Et c'est dans cette pratique-là, en fait, que la méditation s'installe. Et surtout, le travail de sensation. Dans le Tai Chi, ce qui va être vraiment important, c'est de pratiquer un geste. Se laisser porter par le mouvement, par le geste. Et du coup, c'est quand on est porté par ce mouvement, qu'on est à l'écoute de son corps, de la moindre petite partie de son corps. Ok ? Alors, on va voir une autre posture aujourd'hui, qui est une posture assez caractéristique aussi des formes de Tai Chi, qui s'appelle « mouvoir les mains comme des nuages ». Alors, dans la tradition chinoise, l'idéogramme, pour dire « bouger », « mouvoir », est exactement le même que l'idéogramme « nuage ». Donc, on traduit généralement « mouvoir les mains comme des nuages », mais on devrait dire soit « mouvoir les mains », soit « les mains nuages ». Voilà. C'était pour la petite parenthèse. Donc, je vous invite à prendre une posture relativement stable, donc un petit peu plus large que celle qu'on a vue précédemment. Là, on est dans une posture qui s'appelle « mapu », la posture du cavalier. On fléchit légèrement les genoux. On est bien, pareil. Donc, tout comme pour Wuji, tout à l'heure, c'est important de sentir les appuis au niveau du sol, d'être stable. On travaille beaucoup la stabilité dans le Tai Chi aussi, l'ancrage. Et je vous montre le mouvement, d'abord, ce à quoi on va aboutir, et ensuite on va décomposer. Donc, mouvoir les mains comme des nuages. Donc, c'était un excellent exercice pour travailler la coordination du corps. Comme on peut le voir dans le mouvement que je viens de faire, on a deux cercles, en fait, qui se croisent l'un et l'autre. Alors, des fois, il y a des élèves qui arrivent à le pratiquer tout de suite comme ça dès le début. Puis, pour d'autres, il faut y aller un peu plus étape pour étape. Donc, je vous propose une petite approche progressive, justement, pour comprendre comment y arriver. La première chose, déjà, c'est de travailler un bras après l'autre. Donc, on va mettre un bras dans le dos ici, au niveau des reins, histoire d'être à l'aise. Et, avec l'autre main, on va imaginer qu'on prend quelque chose, qu'on le soulève, à peu près à 45 degrés comme ça, on le regarde dans notre main, on tourne, et quand on arrive à notre extrémité, on le laisse retomber. Puis, on redescend la main, et on recommence. Je prends, je monte, je regarde, je regarde dans ma main, je tourne dans l'autre direction, je tourne cette fois-ci la main vers le sol comme si je relâchais l'objet, et je redescends. Et ensuite, on va le faire pareil de l'autre côté, il faut toujours travailler à droite et à gauche, pour équilibrer les deux côtés. Donc, ici, je prends, je monte, je regarde, donc la main passe à hauteur des yeux, je tourne, et je relâche. Ok ? Comme vous pouvez le voir, puisqu'on dessine un cercle, mon bras est toujours rond, d'accord ? Il n'est jamais trop tendu, ou au contraire trop fermé. Je dois toujours rester dans une rondeur, qui est caractéristique des mouvements du Tai Chi, cette rondeur, là, au niveau des bras. Donc, ici, et je relâche, d'accord ? Alors, avant d'enchaîner maintenant les deux cercles l'un et l'autre, puisque ça demande quand même un petit travail de coordination, on va passer par un autre exercice, pour nous amener justement à ce résultat qu'on veut obtenir. Donc, on imagine ici, un peu comme un clap au cinéma, qu'on a une main, la main qui est au-dessus, la pomme est dirigée vers la Terre, tandis que la main qui est en-dessous, la pomme est dirigée vers le ciel, d'accord ? Et je vais tout simplement, ici, alors on va faire plutôt le contraire, voilà, ici, donc la main du même côté que la jambe, pardon, dirigée vers le sol et l'autre main vers le ciel, ici, hop, je croise, je tourne, 45 degrés de l'autre direction, j'inverse les mains, je monte, je tourne, avec la taille, puisque la hanche et la taille travaillent, hein ? Je tourne les mains, j'inverse, hop, je monte, et je tourne, je continue, j'inverse les mains, je monte, et je tourne. Donc ça, c'est un exercice que je peux pratiquer pendant plusieurs minutes pour trouver justement la fluidité, et une fois que j'ai compris ça, regardez ce qui se passe. Hop, cette fois-ci, je retrouve les deux cercles. Là, maintenant, de la posture un petit peu mécanique qu'on avait précédemment, on peut intégrer les deux cercles qu'on a vus. Et là, on revient dans quelque chose de beaucoup plus rond et beaucoup plus fluide. Mais, il faut travailler d'abord les étapes précédentes pour trouver cette fluidité, cette coordination dans les mouvements. OK ? Alors, une fois que vous avez trouvé ce mouvement, pour travailler justement le ressenti et les sensations, on peut le travailler les yeux fermés. Plus vous allez travailler lentement, plus vous allez ressentir le travail de fluidité, le travail de sensations. La respiration va se caler sur votre mouvement et non pas l'inverse. OK ? Voilà, donc là, je viens de vous montrer une autre posture caractéristique du tai-chi. Donc, mouvoir les mains comme des nuages. On va en voir une dernière pour aujourd'hui. Donc, qui cette fois-ci va faire travailler un petit peu les jambes, qu'on appelle refermer une porte. Alors, pour la petite histoire, les portes en Chine sont à double battant, un peu comme les volets de nos maisons créoles ici. Donc, quand on referme une porte en Chine, en fait, on ne ferme pas comme chez nous avec la poignée et on pousse. En fait, on referme les deux battants. Donc, comme les deux volets là d'une casse créole. Donc, dans cette posture-là, on va, je vais mettre profil exprès pour que vous voyez, on va partir de la posture Wooji qu'on avait vue au départ et on va transférer le poids sur une jambe pour avancer l'autre jambe comme ceci. Donc, ma jambe avant est tendue, le poids est sur le talon. Donc là, normalement, je dois être capable de bouger d'avant en arrière sans tension. Et de cette posture-là, maintenant, je vais passer dans la posture, ce qu'on appelle arc et flèche, posture du guerrier, où je vais mettre, grosso modo, 70% du poids sur la jambe avant et 30% sur la jambe arrière. Tandis que la posture précédente, c'était l'inverse. J'étais 70% du poids sur la jambe arrière et 30% sur la jambe avant. D'accord ? Donc, ça, on appelle la posture du vide ou une posture plutôt défensive. Donc, je remontre à nouveau. Donc, d'ici, transfert de poids sur la jambe avant. Et l'inverse, transfert de poids sur la jambe arrière. Ok ? Donc là, maintenant, on va rajouter les mains. Donc, on va partir comme ici, là. Donc, les mains, les deux pommes face à soi. Et comme si on allait refermer, justement, deux bâtons, deux volets, on tourne les mains. Et on va pousser, tout simplement. Quand je suis ici, je croise les mains, je tourne et je ramène. Et je tourne les pommes et je pousse. Ok ? Croisez, tournez, ramenez, transférez le poids sur la jambe arrière. Tournez les pommes vers l'avant. Poussez avec votre jambe arrière, transférez le poids sur la jambe avant. Et poussez ensuite avec les bras. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok ? Dernière fois. Un, deux, trois. Un, deux, et trois. Ok ? Là, on a travaillé d'un côté. Normalement, pour l'équilibrer, on travaille de l'autre. Donc, je vais montrer juste pour que... On va peut-être pas le faire autant que la première série. Mais au moins, vous compreniez. Donc, posture du vide. 70% vers l'arrière, 30% vers l'avant. Je pars d'ici, les pommes face à moi. Je tourne. Je pousse avec ma jambe arrière et je pousse avec mes pommes vers l'avant. Ok ? Je croise. Je ramène. Je transfère le poids sur la jambe arrière. Tourne les pommes vers l'avant. Et je pousse. Je transfère le poids sur la jambe avant. Donc, quand je croise et que je ramène, je transfère le poids vers l'arrière, les pommes sont face à moi. D'accord ? Et quand je pousse vers l'avant et que je transfère sur la jambe avant, les pommes sont tournées vers l'avant. Donc, les pommes sont toujours tournées dans la direction dans laquelle je transfère le poids. Ok, si je fais un petit peu plus fluide, ça donne ce type de posture. Voilà. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce petit cours d'initiation au Tai Chi vous a plu. Si vous souhaitez continuer la pratique du Tai Chi, vous pouvez me rapprocher des services des sports de la mairie de Saint-Denis. Ou sinon, vous pouvez me retrouver tous les samedis matins. Je m'entraîne en général du côté de l'étang Saint-Paul, au niveau de la Cocotterie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez continuer cette pratique. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501